... Anthony Morel qui est arrivé avec un gilet qui n'est pas... C'est pas un gilet pare-balles qu'est-ce qu'on dirait, ça ressemble à un gilet pare-balles. Ah bon, on dirait, on dirait. C'est une veste réfrigérante que vous portez. Oui, je ne voudrais pas avoir l'air de vous narguer, mais moi, en fait, j'ai presque trop froid. C'est-à-dire que je porte cette veste. C'est ce qu'on appelle un gilet thermorégulateur. Une veste qui va me donner une sensation de fraîcheur extrêmement agréable et qui va conserver ma température corporelle à un niveau constant, même dans des températures caniculaires, comme en ce moment. Regardez RMC Découverte, vous allez le voir avec sa veste. En fait, à l'intérieur de cette veste, je vais vous expliquer à quoi ça ressemble. Ah bah attendez, vous avez des petites poches de billes polymères que vous allez mettre au congélateur pendant deux heures. Vous en avez plusieurs comme ça à l'intérieur de la veste. Vous les mettez dans la veste et ça va vous donner une sensation. C'est un peu comme si vous aviez une brise marine qui vous courait sur le corps. C'est extrêmement agréable. Comme si vous viviez dans une glaciaire. Exactement, c'est un peu ça. Vous avez peur de la course avec hier. Oui, je suis allé me balader dans la rue pour voir un petit peu. Alors, on vous regarde un peu bizarrement, il faut être honnête. Ça, c'est le moins qu'on peut dire. Oui, mais c'est pas grave, attendez. On va voir avec un pull, on vous regarde encore plus bizarrement en ce moment. C'est un peu le problème. Non, non, mais franchement, on se sent très bien. Oui, on vous regarde bizarrement, mais au moins, vous n'avez pas chaud. Bon, bon, bon. C'est particulièrement malin pour ceux qui travaillent dans des situations de chaleur extrême. Oui, alors ça a été... En 2008, en fait, on a demandé à une entreprise française de mettre cette veste au point pour les athlètes français qui partaient à Pékin et qui n'étaient pas habitués aux températures chinoises. Et c'est un de nos auditeurs fidèles qui... Eh bien oui, voilà, une PME qui s'appelle Cryo Inove qui a mis au point cette veste. Voilà, ils nous écoutent tous les matins. Entreprise française. Une entreprise française. Ils sont basés près de Rennes. Près de Rennes, bravo. Dites-moi, alors là, non, franchement, non. Ça, je savais. Je savais. Non, mais non, franchement. Il existe des bouteilles d'eau intelligentes qui vous indiquent quand il faut boire. Ben oui, mais si vous ne l'êtes pas, vous, intelligentez-vous. C'est ça. Ah, voilà, Jean-Jacques. Qui m'indiquent quand il faut boire. Mais moi, je bois quand j'ai soif. Voilà, c'est ça. Je bois régulièrement quand il fait chaud. Ça, c'était avant, Jean-Jacques. On buvait quand on avait soif. Maintenant, c'est la bouteille qui vous dit quand il faut boire. Non, non, non. Voilà, alors plusieurs méthodes. La méthode artisanale, c'est ce bouchon intelligent. Ah oui. Bouchon intelligent, c'est-à-dire que quand je visse le bouchon, hop, je viens de boire une gorgée, eh bien, vous avez un petit minuteur à l'intérieur qui va se mettre en route. Et au bout d'une demi-heure ou une heure, ou là, une minute, on l'a réglé pour la démonstration, vous allez voir, il y a un petit drapeau qui va se lever pour vous dire qu'il faut boire. Ouais, on va le laisser faire. Et vous allez voir que dans une minute, vous avez un petit drapeau qui va se lever. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça va beaucoup plus loin. C'est les bouteilles connectées qui sont carrément reliées à votre smartphone et qui vont se mettre à vibrer ou à s'illuminer quand il faut boire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la bouteille, vous avez des petits capteurs électroniques qui analysent la quantité d'eau que vous ingurgitez. Ça envoie l'information à votre smartphone. Et le smartphone, lui, il vous connaît. Il sait l'âge que vous avez, le poids que vous faites et où vous vous trouvez avec le GPS. Et donc, il sait quelle quantité d'eau il faut que vous buviez. Et donc, dès qu'il faut que vous buviez, eh bien, la bouteille va se mettre à s'illuminer, à vibrer. Si je peux me permettre des personnes très âgées, c'est une excellente chose. Des personnes qui ne ressent plus la soif de la même manière et qui, pour le coup... Mais on peut boire sans ressentir la soif, oui. Non, mais bien sûr, bien sûr. Oui, pour le coup, c'est une petite aile qui peut être utile pour les personnes fragiles. C'est quand même assez intéressant. Alors, c'est français, ça ? Alors, ça, c'est français. C'est un prototype. Le petit bouchon intelligent, c'est une technologie française. Ah, c'est le petit drapeau ! Il faut boire, bah oui. Il fallait l'attendre. Il fallait l'attendre un petit peu. Merci, Anthony Morel.